bon salut à tous il y a un peu beaucoup de choses qui m'énervent ces temps-ci mais bon c'est comme ça donc il y a entre Notre-Dame-des-Landes et puis justement l'intérim on va en parler aujourd'hui donc j'ai un collègue de travail qui est chauffeur poil lourd à la boîte donc il est intérimaire et sa femme aussi intérimaire bon jusque là ils ont du boulot c'est bien quoi deuxième chose ce gars là il a demandé 5000€ à la banque pour acheter une voiture d'occasion j'ai dit bien d'occasion la banque lui a refusé l'heure est grave aussi pour les banques les banques jusqu'à 5000€ ils veulent même plus prêter quoi mis à part pour ceux qui sont en CDI comme nous on a le droit à 50000€ pour acheter notre maison et encore 50000€ ça fait peu cher c'est vrai qu'on a tout fait à la main ici on s'est débrouillés on n'avait pas le choix on n'avait pas le droit plus mais on était en CDI donc c'est pour dire que les banques ils font hyper gaffe en ce banque mais donc ce qui veut dire que nous étant ouvriers en CDI on a le droit d'acheter une bagnole on va dire une connerie à 10 ou 15 000€ voilà en étant en CDI l'intérieur est maire il demande 5000€ pour avoir une voiture pour se rendre à son travail il va faire la même chose que nous il n'a pas le droit quoi il n'y a pas c'est allo il y a un problème non 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 on ne sait pas où c'est qu'on va on va droit dans le mur quoi donc je pense que ces gens là étant donné qu'ils sont travailleurs ils travaillent comme nous ils ont le droit d'avoir une voiture comme nous correcte pour aller au travail pour se rendre à son lieu de travail et non pas lui du coup il s'est acheté une voiture à 500€ qui a 350 000 km de mémoire qui risque d'avoir plein de frais à faire dessus puis voilà quoi voilà vous savez qu'ils en arrivent ces gens là ben pendant les gens aussi courageux que nous d'aller au travail tous les jours aussi téméraire que nous voilà donc c'est un petit coup de gueule à ce niveau là un truc que je trouve pas normal du tout voilà donc ben je sais pas ou c'est les banques qui ont un problème ou c'est le gouvernement qui a un problème ou je sais pas voilà c'était juste pour en parler allez salut à tous salut à tous